Le Festival d'Avignon s'apprête à jouer son dernier atout majeur dans la cour d'honneur du Palais des Papes avec Lorenzaccio, la pièce réputée difficile d'Alfred de Musset, mise en scène par Jean-Pierre Vincent. C'est une façon aussi de renouer avec les grandes heures du TNP de Jean Villard quand Gérard Philippe incarnait le même rôle. Laurence Piquet et Valérie Lucas. Décor somptueux, la cour de la vieille charité à Marseille. En répétition, un Lorenzaccio boitant suite à un accident de circulation. Dernier réglage sous les yeux du metteur en scène Jean-Pierre Vincent, la pièce difficile à monter raconte le meurtre d'Alexandre de Médicis par son cousin, le redoutable Lorenzaccio. Il est une machine à meurtre. C'est quelqu'un qui prépare une entreprise absolument solitaire, comme traverser l'Atlantique à la nage ou je ne sais pas quoi, mais il s'agit de tuer un homme. Cet acte est absolument inutile. Mais c'est la préparation de cet acte dont le regard nous est utile. Une pièce légendaire jouée en 1952 à Avignon avec un comédien légendaire, Gérard Philippe, dans le rôle de Lorenzaccio. Succession difficile pour Jérôme Kircher, il fera son entrée la semaine prochaine dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est un personnage qui est réellement passé de l'autre côté d'une barrière. C'est un corrupteur, violeur, macro, alcoolique. Lorenzaccio, un personnage à multiples facettes. Il joue les effarouchés à la vue d'une épée, mais prépare froidement le meurtre du duc Alexandre. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? Regarde-moi un peu. Songe-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu ? Un crime qui ne résoudra rien. Lorenzaccio, une pièce qui s'interroge sur la meilleure façon de lutter contre la corruption. Le festival du cinéma...